Musique Vous écoutez le libre journal de Lumière de l'Espérance dirigé par Philippe Delorme. Émission préenregistrée le 23 mai 2019. Elle est diffusée pour la première fois sur Radio Courtoisie dimanche 26 mai 2019 de midi à 13h30 et réalisée par Jean-Edouard. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre. Rendez-vous sur soutenir.radio-courtoisie.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Vous pouvez également envoyer votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75016 Paris. Exceptionnellement, vous ne pourrez pas intervenir au cours de cette émission car elle a été préenregistrée, mais vos lettres seront les bienvenues. Notez bien notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75016 Paris. Sous-titrage Société Radio-Canada A tous les auditeurs présents et à venir, salut ! C'est Philippe Delorme au micro pour ce libre journal de Radio Courtoisie que j'anime toutes les 4 semaines. Et donc, comme d'habitude, ce journal a été préenregistré. Donc, vous pouvez éventuellement m'écrire ici à la radio, 61 boulevard Murat, 75016 Paris, ou directement par l'intermédiaire de mon site internet, philippedelorme.com. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est Philippe Delorme C'est Philippe Delorme C'est Philippe Delorme C'est Philippe Delorme Nous venons d'entendre le début du Stabat Mater de Jean-Charles Gandry, qui est un jeune compositeur, un jeune musicien, qui est né en 1982. Et cette pièce est particulièrement émouvante, je dirais, puisque c'est la dernière polyphonie qui a été interprétée par la maîtrise de Notre-Dame de Paris, lors de la messe des Rameaux du dimanche 14 avril 2019, donc la veille de l'incendie tragique qui a détruit la toiture et les voûtes de Notre-Dame. Donc, aujourd'hui, nous allons évoquer cet incendie, mais au-delà de cet incendie, nous allons évoquer surtout l'histoire de Notre-Dame, de Paris, et puis l'histoire de Paris plus largement, en replaçant cette cathédrale au cœur de l'histoire de Notre-Capitale. J'ai donc deux invités aujourd'hui pour parler de cela, qui sont des amoureux de Paris depuis très longtemps et qui ont beaucoup écrit sur la question. D'abord, Clémentine Portier-Kaltenbach, qui n'est pas née à Paris, mais à Dakar, d'une fille avec famille protestante, mais qui est surtout connue pour avoir beaucoup animé d'émissions de radio sur RTL, etc., avec Franck Ferrand sur Europe 1, etc. Et donc, elle est à la fois femme de radio et puis aussi écrivaine, je dirais écrivaine, parce que moi, je trouve qu'il sait bien de féminiser les noms de... Je vais recevoir des lettres d'injures, mais peu importe. Ou autrice, d'ailleurs, on devrait dire autrice. C'est moche, autrice, s'il vous plaît. Pourquoi ? On dirait bien directrice. Écrivaine, pas son corps, mais autrice. On disait bien directrice, je ne vois pas. C'est vrai, mais autrice. Alors, mettons auteur, si l'on veut, mais c'est encore pire, je trouve. Enfin, peu importe. Donc, on lui doit de nombreux livres, souvent autour des anecdotes historiques, soit parisiennes, soit des anecdotes de l'histoire de France. Par exemple, un livre qui s'appelle L'histoire d'eau et autres illustres abattis, où vous nous faites part de vos pérégrinations au milieu des momies et autres squelettes de Saint-Denis ou d'ailleurs. Et puis, les secrets de Paris, les embrouilles familiales. Et puis, un dernier livre qui nous rapproche, parce que les trois personnes qui sont ici ont participé à ce livre à plusieurs mains, puisque ça s'appelle Les affreux de l'histoire, aux éditions First, et qu'on a écrit chacun un chapitre. On en reparlera tout à l'heure. Et donc, le deuxième invité, qui a aussi écrit dans Les affreux de l'histoire, voilà, qui est comme nous deux, un affreux de l'histoire, c'est Rodolphe Trouilleux, qui est, lui, un Parisien pur souche, puisqu'il est né au Batignolle dans le XVIIe, il y a quelques années, et qui l'a depuis beaucoup, beaucoup, beaucoup écrit sur Paris. Alors, on sait bien, un livre sur le Sacré-Cœur, un livre sur Notre-Dame, les ponts de Paris, la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe, enfin voilà, tout, tout. Et puis là, un dernier que vous nous apportez, qui est aux origines du musée de Montmartre, chez Bernard Giovanna Angeli, l'éditeur de Paris aussi, enfin, des choses militaires, très souvent. Et alors, ce musée de Montmartre, il est particulièrement passionnant, parce que, d'abord, il n'est pas tellement connu des Parisiens, j'imagine, il est peut-être plutôt connu des étrangers qui viennent, et encore, je ne sais pas. Il est caché, pour ce qui me concerne, c'est mon lieu préféré de Paris, je peux le dire, parce qu'il y a un jardin derrière le musée, et maintenant, on a installé même un genre de salon de thé. J'y vais très souvent pour des réunions, pour d'autres raisons, et là, on a vraiment l'impression d'être à la campagne en plein Paris. Le musée lui-même est intéressant, il y a des choses, des collections sur Montmartre, et les bâtiments sont anciens. C'est vrai que Montmartre, on n'imagine pas ce qui se cache souvent derrière les murs, parce qu'il y a des jardins, des parcs, même pratiquement privés, qui sont... Et là, évidemment, avec ce musée, on a l'occasion d'entrer dans une de ces maisons. C'est l'occasion, l'occasion d'entrer dans un jardin, l'occasion de profiter d'une vue qui est exceptionnelle sur la plaine Saint-Denis, qui n'est plus aussi bucolique qu'elle l'était au 18e, au 19e siècle, mais bon, c'est quand même un problème assez impressionnant. Ah oui, ça regarde du côté de la province de la banlieue, on va dire. Mais malgré tout, c'est un endroit tout à fait magique. La plaine de France, parce que quand on parle de la France, c'était ce vieux quartier, ah oui, je vois des photos là, la France, c'était cette vieille région, cette petite région, qui allait de Bain-Dromainville à Saint-Denis, en allant au-delà, jusqu'aux collines, je ne sais plus comment... Enfin, du côté de Roissy, etc. Donc c'est la vraie France, le centre de la France historique de la France. Donc, on va commencer peut-être tout de suite à entrer dans le vif du sujet, puisque vous étiez, j'imagine, tous les deux à Paris en avril, donc le 19 avril, je crois, oui, le jour de... Non, c'était le 15 avril, Philippe, voyons. Le 14, c'était la veille dont on vient de parler. Le 15 avril, donc, on a tous été, je dirais, terrifiés et atterrés par cet événement. Alors, Clémentine... Alors, moi, j'habite juste à côté, j'habite la rue Clovis, près du Panthéon. Donc, depuis les hauteurs de la montagne Sainte-Geneviève, évidemment, on voyait le panache, le fumet jaune, peu jaune, assez jaune. Et je suis descendu immédiatement avec mes enfants, et effectivement, il y avait une stupéfaction générale, stupeur. Et je pense qu'il était un mélange de plusieurs choses, notamment, pour ce qui me concerne, c'est la première fois que je voyais une tragédie majeure, comme ça. Et alors, évidemment, quand on aime l'histoire, on pense immédiatement à toutes ces générations qui ont connu ça, à la puissance 1000, aux habitants de Dresde ou de Berlin ou du Havre, dont les villes ont été bombardées. Et je me disais, voilà, à la fois, nous serons dans la douleur d'avoir connu l'incendie de ce monument tellement emblématique et tellement aimé, qui aura survécu à 850 ans. Et il faudra avoir attendu le XXIe siècle pour qu'avec toute notre technologie anti-feu, on la voit brûler. Et en même temps, je me disais, le fait d'assister à ce genre d'événement pour la première fois de ma vie, c'est aussi le signe du privilège dans lequel est notre génération, de ne pas avoir connu les grandes douleurs des précédentes, ni les grandes réjouissances autres que des coupes du monde de foot. Oui, c'est vrai que la France a été un peu balancée entre ces deux sentiments. Moi, j'étais dans le bus, je rentrais chez moi, et j'ai un ami qui m'a envoyé une photo. Je n'ai pas compris la photo. J'ai regardé, j'en ai vu une deuxième. Là, je suis descendu, j'étais près du pont de l'Alma. J'ai décidé de remonter par les quais. Et je veux dire que j'étais dans un état second. Donc on voyait déjà, peut-être, un peu loin. J'étais dans un état second, et l'ambiance était vraiment très étrange, parce que où moi j'étais en avançant, j'ai vu des gens qui promenaient leurs chiens, il y avait des gens qui pique-niquaient déjà au bord du quai, comme si de rien n'était. J'ai vu des gens qui faisaient leur jogging, qui venaient vers moi, et plus je me rapprochais, plus je sentais une espèce de tension. Et quand je suis arrivé vers le Pont-Neuf, j'ai traversé le Pont-Neuf, et je suis arrivé vers le quartier latin. Alors je n'ai pas été jusqu'au fond, parce que moi, la foule danse, ça me fait un peu peur. Mais là, j'ai vu, j'ai senti une espèce de ferveur absolument incroyable. Les gens pleuraient, oui. Parce que beaucoup de gens se sont... Enfin moi, j'étais à Versailles, je ne suis pas venu à Paris à ce moment-là, mais donc beaucoup de gens se sont regroupés, finalement, tout autour. Enfin, se sont agglomérés. On s'entend. Moi, c'est la première fois que j'ai senti une chose pareille. Et vous voyez, ça me fait encore quelque chose. Donc comment est-ce qu'on peut expliquer ça ? Parce que finalement, on dit beaucoup que la France s'est déchristianisée. Donc est-ce que c'était un sentiment religieux ou spirituel plus largement, spirituel, historique ? Comment est-ce qu'on peut dire ça ? Il n'y aurait pas eu la même émotion. Évidemment, on serait bouleversé si Chambord brûlait, si le Trianon brûlait naturellement. Mais là, d'abord, c'est un bâtiment du fond des âges qui a été bâti au lieu d'origine de Paris, surtout dans un endroit où on a toujours prié. Il y a eu un temple gallo-romain. On va en parler, on va revenir aux origines. C'est un lieu, d'une certaine manière, un petit peu exagéré, mais il y a une sorte de force tellurique liée à cette espèce de strate de foi, de prière et de ferveur et de dévouement et de sacrifice de ceux qui ont bâti cette église en sachant pertinemment qu'ils ne la verraient jamais. Et il y a également le fait qu'on voit bien qu'on n'entre pas dans une église comme on entre dans n'importe quel musée parce que même si vous ne croyez... Vous parliez de déchristianisation. Même si vous ne croyez pas à Dieu, ni à Diable, ni à quoi que ce soit, ni à aucune forme de transcendance, quand vous êtes dans une église, vous vous êtes interrogé. Vous rentrez en vous-même et cela vous questionne sur votre vie, sur le sens, sur les autres, etc. Parce que moi j'ai l'impression quand même, quand je me baladais autour de Notre-Dame, je voyais ces foules de gens qui rentraient de manière un peu indifférente, on aurait dit des troupeaux un peu... Et vous pensez que ça n'y touchait quand même ? Je pense que c'est une affaire individuelle. Pour reparler de moi, il y a de ça qui m'intéresse, comme dit le français. Oui, bien sûr, mais il faut nous donner... J'ai dit, moi je me suis beaucoup exprimé sur Facebook où j'ai un groupe assez important, et j'ai dit à un moment donné, bon c'est mon sentiment, donc je le partage, et puis voilà, moi qui ne suis absolument pas croyant, j'ai beaucoup réfléchi là-dessus, et j'ai dit quelque part, c'est un peu, j'ai dit Notre-Dame, c'est ma mère. Sans faire de jeu de mots, j'ai dit pour moi, pour moi qui est de Paris, c'est quelque chose qui... Oui, c'est une réalité spirituelle au-delà du côté purement religieux, je dirais, ou confessionnel. Je pense que c'est le côté très intéressant, c'est un côté vraiment spirituel. C'est-à-dire que ce côté qui dépasse un peu... qui est un sentiment quelque part religieux, mais qui est vraiment... Là, on est vraiment dans la spiritualité. On est dans l'affect, on est dans les choses... Et je pense aussi qu'on est une époque où on a été saisi, parce qu'on ne pouvait pas imaginer qu'à notre époque, où on est toujours assez prétentieux, au point de vue de la technologie, une chose comme ça ne pouvait pas arriver. Mais est-ce que ça n'a pas redonné finalement du sens à Notre-Dame ? Parce que comme je disais, quand je passais devant Notre-Dame, on voyait ces hordes de touristes qui rentraient, casquettes vissées sur la tête, qui n'avaient quand même pas l'air de faire... Alors peut-être que certains étaient touchés, d'autres les étaient moins, enfin je ne sais pas, c'est pas... C'est très compliqué, parce que le tourisme à Paris, on peut toujours se poser mille et mille questions sur le tourisme. Oui, c'est compliqué. Le sens du tourisme, qu'est-ce que chacun vient chercher, est-ce que le monsieur chinois qui vient de l'autre bout du monde, comment il va ressentir ça ? Peut-être loin de sa culture ou pas ? On ne sait pas. Les touristes, c'est vraiment quelque chose de spécial. Mais il n'y a pas... Justement, les touristes cachent, quelque part, sans le vouloir, le reste de la population parisienne qui est attachée à ce bâtiment, qui est venue là... Est-ce que les Parisiens allaient à Notre-Dame, enfin, mis à part les gens qui étaient de la paroisse ? Vous pensez que de temps en temps, vous y alliez ? Parisiens, on a un devoir de... Non, pas de révérence, mais on n'habite pas n'importe quelle ville. Ce qui est beau dans... Vous savez, c'est comme quand on va à Athènes. On se dit, allez, j'ai fait l'acropole, maintenant je vais aller au Pyrée, ou je vais faire Delphes, ou je vais faire Mycène. C'est un petit peu ça. C'est sur la tout-douliste du tourisme. Mais ce qui est beau une fois, est beau mille fois. Moi, Notre-Dame, je ne suis pas loin de... S'il n'y a pas trop de monde, j'y rentre quand je passe devant. La conciergerie, je l'ai visitée plusieurs fois. La Sainte-Chapelle aussi, c'est une merveille. Ce n'est pas parce qu'on habite Paris, ces merveilles sont à notre portée, et il faut les voir plusieurs fois dans une ville. Est-ce qu'on est représentatif de la... de la majorité de la population, peut-être pas ? Probablement pas, parce qu'on est des vieux machins qui avons un goût spécifique pour les vieilles pierres, et pour les vieilles pierres, et pour l'histoire. Oui, mais en-delà des vieux machins, on peut dire un truc quand même, c'est que quand il y a eu justement cet incendie, qu'il y avait les gens qui étaient en face, et quand j'ai vu la tête des gens, ça réveillait quelque chose. Il y avait les jeunes machins aussi, et qui n'étaient probablement pas des spécialistes de l'histoire de Paris. Non, mais ça a réveillé quelque chose par le côté spectaculaire de l'événement. Moi, je pense que c'est un événement dont on parlera pendant encore très longtemps, et qui, quelque part, nous dépasse un peu. Moi, je crois que c'est aussi un événement, excusez-moi, Rodolphe, mais je pense que c'est un événement aussi qui croise une demande de sens particulière et particulièrement forte en ce moment. Peut-être que dans une période où il y a l'abandon de l'adhésion à la transcendance, on n'a plus que jamais besoin de savoir qu'est-ce qu'on fait là, où allons-nous, où quelles sont nos valeurs, etc. Et je pense que là, voir brûler Notre-Dame, c'est aussi prendre ça de plein fouet. Qu'est-ce que sont pour toi ces pierres ? Que sont-elles pour nous ? Oui, elles représentent, elles le retrouvent maintenant. Qu'est-ce que nous y tenons ? Qu'est-ce qu'elles représentent ? Qu'est-ce qu'elles représentent pour ceux qui sont les paroissiens de Notre-Dame ? Avant tout, c'est avant tout à eux, je crois qu'il faut penser ceux pour qui cet endroit est un lieu vivant d'espérance, de foi, où on baptise des enfants, où on enterre ses proches, etc. C'est avant tout ça une église, c'est la maison commune, c'est la maison commune avant d'être un symbole touristique pour le monde entier, et avant d'être la Notre-Dame de Victor Hugo, me semble-t-il. Et c'est à eux, moi j'ai interrogé aussi sur différents médias ce jour-là, que j'ai pensé en premier, ceux pour qui, c'est une douleur, mais qui touche aussi à leur foi. Mais justement, je viens de publier, alors je fais un peu de publicité, je viens de publier un livre qui est une anthologie sur Notre-Dame, qui s'appelle La légende de Notre-Dame aux éditions du Cerf, et c'est vrai que dans l'introduction, donc ce sont des textes historiques et littéraires, mais pas que littéraires, aussi historiques, et je dis un peu ça, puisque je dis que les Français se sont souvenus soudain qu'ils avaient une âme et que cette âme brûlait. En fait, on a l'impression que, effectivement, ça a été un peu un électrochoc, et puis en plus, pendant cette semaine sainte, quand même, où on passe de la mort à la résurrection, enfin, c'est le symbole du feu. Et puis, sans compter cette flèche, je ne sais pas si vous l'avez vu, Rodolphe, mais peut-être le moment le plus sidérant, c'est-à-dire quand la flèche s'est embrasée, et là, j'ai pensé à, vous savez, l'épée des chérubins, les gardiens du paradis terrestre, qui ont des visages d'enfants et de grandes épées pour barrer l'accès du paradis, et cette flèche qui s'effondrait, c'était vraiment ça, comme une sorte de flèche de feu, quelque chose d'épouvantable, dressée vers le ciel et qui s'effondre, et qui est une leçon pour nous, en disant, ben voilà, qu'avez-vous fait, qu'as-tu fait de ton frère, qu'as-tu fait de ton église ? Et ça m'a fait penser aussi à cette phrase de Malraux, quand il était venu défendre à l'Assemblée nationale le principe de protection du patrimoine et la nécessité de transmettre l'amour des vieilles pierres et de ce patrimoine aux jeunes générations, et il a eu cette phrase magnifique, il a dit, ces pierres leur appartiennent pourvu qu'ils les aiment. Et oui, il faut aimer ces vieilles pierres. Est-ce qu'on aime Notre-Dame ? Est-ce que... On a été désinvolte ? On a été désinvolte, on a... C'est quand même extraordinaire quand la vision des pompiers avec leur malheureuse lance qui n'arrivait même pas à la hauteur de la rosace, on avait l'impression, un sentiment d'impuissance sidérant et de se dire, n'y connaissant rien, se dire, mais comment ne prévoit-on pas d'emprunter du matériel plus sophistiqué ? On a été terriblement négligents. Enfin, c'est vraiment, c'est ça. C'est un système interne de... On a été terriblement négligents quand vous pensez qu'il y a... Pour le château de Versailles, c'est une chose que je connais pas mal, le château de Versailles, vous avez une caserne de pompiers qui est dédiée dans le château. Pour le musée du Louvre, vous avez une caserne de pompiers qui est dédiée. Et pour Notre-Dame, il y avait un service de sécurité qui était vraiment n'importe quoi. Apparemment, la personne qui était responsable ne parlait même pas français. Donc, il y a eu un dysfonctionnement entre le... Quand on l'a appelé, il n'a pas su dire... On a fait appel à une société privée, ça, moi, je l'ai vu directement dans d'autres lieux. On a fait appel à une société privée de gardiennage. Et cette société privée de gardiennage, je peux vous dire que c'est une chose qu'on fait couramment, a fait appel à un sous-traitant pour surveiller. Ce sous-traitant ne connaissait pas les lieux. Ni le français, d'ailleurs. Non. Et on prétend que, quand il a entendu l'alarme, il a vu l'alarme de la charpente, comme lui était logé dans le presbytère, il a pensé que c'était un incendie dans le presbytère et non pas dans l'église. dans l'église. Donc, vraiment, il y a beaucoup de questions qui se posent. Non, mais il y a une légèreté évidente dans la gestion de cette question. On va peut-être revenir, justement, sur les origines. Parce que, si Notre-Dame a tellement touché, enfin, l'incendie de Notre-Dame a tellement touché les Français et puis les gens qui étaient là, les Parisiens, c'est que ça a une très, très longue histoire, au-delà même du bâtiment. Alors, Rodolphe Trouilleux, vous êtes un spécialiste de Paris. Aux origines, c'est quand même les origines de Paris. L'île de la Cité, probablement un temple, même peut-être, pré-romain, enfin, peut-être celtique ou pré-celtique. On pense, de toute façon, ce qu'on a retrouvé au XVIIIe siècle, on a retrouvé les vestiges d'un pilier qui était dédié aux nôtres qui se dressait à peu près, probablement, vers l'emplacement du square de l'archevêché. Donc, les nôtres, c'était les... les corporations des bâteliers. Voilà, qui était très importante à l'Utès à cette époque-là. Et ensuite, il y a une première cathédrale, Saint-Etienne. Alors, oui, mais... C'est la première origine. Ça va très vite. Oui, oui. Aux origines, je me souviens, mais je n'ai pas réussi à retrouver la référence d'une sorte de pierre ou de dolmen ou de menhir qui se serait trouvé sur le parvis de Notre-Dame jusqu'au XVIIe siècle. Non, ça ne vous dit rien, ça ? Non, je connais l'histoire du jeuneur, mais ça n'a rien à voir. Non, c'est autre chose. Bon, je ne sais plus. J'avais vu ça sur... Il y a souvent... Une pierre levée, une pierre dressée. Il y avait un mégalith à l'emplacement de la basilique de Saint-Denis, on le sait très bien. Oui, oui. Et on retrouve, d'ailleurs, dans les cathédrales en France, très souvent, près des bâtiments religieux, on trouve un mégalith ou la trace d'un mégalith. Parce que le lieu était marqué religieusement et on a continué. Mais l'idée, c'est peut-être l'idée... Alors là, je m'avance sur un sujet que je ne connais pas, mais l'idée de la pierre céphale, est-ce qu'il n'y a pas... Est-ce que c'est la pierre qu'on brise, vous savez, qui montre quand un endroit est ou non sacralisé ? Peut-être que ça reprend un peu ce... Oui, oui. De manière, l'idée de la pierre, d'une pierre, c'est... Bien sûr, je crois que ça remonte probablement à l'époque où la pierre était avant l'époque des métaux, enfin, où on remonte vraiment au néolithique, etc. Donc c'est vrai que la pierre, c'est quelque chose de très important. Donc on a la... On a cette première... Donc on avait sans doute un temple ensuite, un temple romain, probablement, Jupiter, enfin, on ne sait pas exactement. On ne l'a pas franchement trouvé de vestige. parce que le bâtiment qui est venu ensuite a probablement détruit ce qui existait. Et donc ensuite, on a une première cathédrale dédiée à Saint-Étienne. Alors pourquoi Saint-Étienne ? Ça, je ne peux pas vous dire. C'est un bâtiment assez massif avec une tour clochée en briques et on a avancé par rapport à la cathédrale actuelle qui était construite au Moyen-Âge. On a rasé ce bâtiment. Plus bas, surtout plus bas. Je crois que ça a été remblayé, tout ça, il me semble. Oui, comme tous les... Les crues, c'était plus au niveau du quai aujourd'hui. On a retrouvé, maintenant on peut visiter la crypte archéologique, on a retrouvé un niveau gallo-romain qu'on peut voir qui a été préservé près du parking. Et là, à ce moment-là, on a retrouvé, on voit d'ailleurs quand on visite cette crypte, quelques vestiges de Saint-Étienne, mais vraiment des fondations. On n'a retrouvé que des fondations. apparemment, la cathédrale, il y avait un parvis avec des marches jusqu'à une époque relativement récente. On montait vers Notre-Dame et en fait, ça a été remblayé au fur et à mesure et maintenant, on est pratiquement de plein pied. Donc, cette première cathédrale, je ne sais pas, l'un ou l'autre, vous voulez me parler de cette première cathédrale ? Je ne la connais pas du tout suffisamment. Non, non, la première, celle qui est, je veux dire, le début, cette cathédrale qu'on a, celle qu'on a aujourd'hui, elle a été faite en plusieurs siècles, enfin, en plusieurs épisodes. Oui, c'est pour ça, c'est un mélange de gothique primitif et de, est-ce que c'est gothique flamboyant le mélange de Notre-Dame ? Moi, je ne suis pas du tout spécialiste de ces détails-là. C'est compliqué parce que c'est un bâtiment qui est justement et c'est pour ça que le débat actuel sur la reconstruction de la couverture est intéressant parce que c'est un bâtiment en réalité qui est totalement composite. On part du XIIe siècle et après, on a rajouté, on a démoli au XVIIIe, on a démoli des parties, on a démoli une partie du Jubé, on a démoli une partie pour faire le fameux l'hôtel dédié à... À Louis XIV, on veut de Louis XIII. On veut Louis XIII, oui. On a réaménagé à un moment donné au XVIIIe siècle, on a démoli une partie du portail central pour pouvoir passer le dé, vous voyez, on n'a pas fait, on n'a pas fait, on n'a pas prêt de... Pas de quartier, oui. Vraiment, pas de quartier. Et donc, c'est l'histoire de... L'histoire de... Comment dire ? Si on fait un... Il existe une image où on voit toutes les parties différentes de Notre-Dame coloriées d'une... Comme un Rubik's Cube, un petit peu. Oui, ça fait vraiment un Rubik's Cube. Parce que... La plupart des pierres ont été changées de toute manière de la façade. Sans compter les rois de Judée, il a détruit à la Révolution française. Les rois ont été renversés à la Révolution. On a retrouvé des têtes bien après au... En 81, en 83. Voilà, c'est ça. Dans la chaussée d'Antin. Oui, dans la rue de la chaussée d'Antin, en faisant les locaux d'une banque. Voilà, l'histoire de Notre-Dame est complexe. Et en plus, bon, après est venue s'imposer la figure, suite à un concours, la figure de Viollet-le-Duc, qui est toujours bizarrement très controversée. alors que Viollet-le-Duc, pour moi, comme pour beaucoup de choses, a sauvé Notre-Dame. Notre-Dame aurait été après... Presque... Elle était à la limite de se ruiner quand Viollet-le-Duc a commencé. Et je crois qu'aujourd'hui, avant même l'incendie, il y avait de graves... de graves problèmes de structure même et de... Voilà, qu'il fallait faire des travaux qui étaient urgents et qu'on... qu'on... enfin, qu'on repoussait, etc. Donc, finalement, on se rend compte... Et ça, c'est le cas dans la plupart des églises de France et de Paris. Voilà, c'est pas une église particulière. Alors, c'est vrai qu'on pourrait se dire, après tout, mettons le paquet sur Notre-Dame qui est quand même l'un des monuments français les plus visités et le monument parisien le plus visité. Mais, mais, en effet, quand on se... on rentre dans différentes églises parisiennes, moi, je pense à Saint-Sulpice. Saint-Sulpice, on a restauré à Grandfray la chapelle des Saints-Anges de la Croix qui est une merveille. Mais il suffit de déambuler dans Saint-Sulpice et dans les autres chapelles sont sombres, sont décrépites, sont pelées. Enfin, c'est d'une grande tristesse. Mais, effectivement, l'entretien du patrimoine c'est un luxe, c'est un luxe de pays riches et c'est une question d'arbitrage que voulons-nous faire de ce patrimoine même si, malgré tout, beaucoup de choses sont faites et qu'on a bien compris que c'est aussi un des éléments constitutifs de notre PIB, le tourisme et notre richesse. à côté de ça, on fait d'une consommation effrénée et stupide d'objets jetables, etc. Enfin, je veux dire, on pourrait effectivement réfléchir à un autre développement, une autre manière de concevoir. Mais enfin, ça, on rentre dans des... Mais justement, ça me permet de parler d'un de vos derniers livres, Clémentine Portier-Kaltenbach, qui s'appelle « Coup de cœur » avec un jeu de mots sur cœur parce que c'est le cœur des églises et non pas le cœur qu'on a dans la poitrine, ou un livre que vous avez dirigé chez Talendier, où 13 historiens présentent une de leurs églises favorites à Paris. Donc, il y a par exemple Bruno Fulini, Adrien Goetz, Thierry Lenz, Emmanuel de Varesquel, etc. Alors évidemment, sans surprise, Thierry Lenz a choisi la chapelle des soldats aux Invalides puisqu'il est directeur de la fondation Napoléon et que Napoléon est le premier empire sans sa passion. Adrien Goetz qui est un membre de l'Institut et historien de l'art a choisi l'église des artistes par excellence qui est Saint-Roch. Vous savez Saint-Roch où sont enterrés Pierre Belmar, Edwige Feuillère, enfin dès qu'un artiste parisien est enterré, il passe par Saint-Roch et généralement son cercueil est applaudi sur les marches de l'église qui est vraiment la spécificité de Saint-Roch. Saint-Roch est aussi la paroisse du Louvre donc on y trouve il y a une petite messe on l'appelle la messe du Louvre les vendredis où viennent à la fois les conservateurs qui fréquentent encore un peu les paroisses et les gardiens de musées. C'est vraiment une église extraordinaire avec une variété d'oeuvres de peintres majeurs du 19ème. Il y a aussi une plaque funéraire en mémoire des Saints Sinatis mais aussi de l'amiral de Grasse on se demande ce que ça s'affiche là. Adrien Goethe de façon éblouissante raconte les obsèques de Pierre Combesco où Jean Dormesson prend la parole et sur fond de lac des signes interprété à l'harmonium ça se passe il y a 2-3 ans ce dont je vous parle. Imaginez donc le lac des signes à l'harmonium poussif avec le spectacle des poutis en haut du chœur et Jean Dormesson prenant la parole et se tournant tout à coup vers le prêtre alors pourquoi le lac des signes excusez-moi c'est parce que Pierre Combesco faisait des critiques de ballet sous un pseudonyme qui était des signes et Jean Dormesson se tourne vers l'officiant et lui dit mon père je crois qu'il préférait le péché et on imagine tellement Jean Dormesson en train de dire ça c'est un moment de vie parisienne un moment de vie paroissiale dans cette église merveilleuse qui est Saint-Roch mais voyez-vous dans ce livre des coups de cœur le livre ouvre avec une cérémonie d'obsèques mondaines qui sont ces obsèques de Combesco avec comme officiant Jean Dormesson et le livre se termine sur les obsèques d'un officier de marine dans la chapelle de l'école militaire qui est très peu connue qu'on voit assez peu depuis la rue mais qui se visite et en parallèle de la messe qui se déroule de la liturgie et bien l'auteur qui est Loïc Finas écrivain de marine et qui est l'actuel directeur de l'école de guerre évoque les toiles magistrales qui racontent la vie de Saint-Louis et on voit une scène magnifique où Blanche de Castille remet à Saint-Louis le gouvernail des affaires alors c'est un espèce d'objet en bois on ne voit pas ce que c'est on se dit est-ce que c'est une poêle à frire non apparemment c'est un gouvernail c'est un gouvernail c'est un gouvernail mais voyez entre ces deux messieurs ces deux cérémonies d'obsèques dans deux églises totalement différentes et bien il y a Jean-Yves Pat qui enfant avec son petit manteau holdingland et sa casquette bombée en velours côtelé a été emmené par sa maman à la chapelle de la médaille miraculeuse à côté de la grande épicerie du bon marché c'est quand même c'est des dénivelés absolument surréalistes et vous avez aussi et j'en termine alors il y a 13 textes très variés mais le texte inénarrable de Christophe Bourseillet car parmi les auteurs il y a des protestants catholiques libres penseurs juifs absolument mais ça n'empêche pas que nous ayons chacun une église préférée naturellement et donc Christophe Bourseillet qui avoue lui-même être plutôt habitué accoutumé à fréquenter les meetings gauchistes de la mutualité un jour avec ses cheveux longs bouclés et son blouson de cuir il a la curiosité de rentrer dans Saint-Nicolas du Chardonnay et là il réalise que ça n'est pas du tout du tout son univers que d'ailleurs lui-même n'a jamais mangé une hostie en dehors d'un grand restaurant où elle était travaillée en papillote et là il a une espèce d'illumination parce qu'il se rend compte que le prêtre à Saint-Nicolas tourne le dos au public à son public et comme il revient d'un concert de Johnny Rotten c'est-à-dire Johnny le pourri pour les non-anglicistes et des sex-pistols ce que je ne traduirai pas et bien là ici cet endroit est vraiment génial voilà donc les textes sont très variés et à la fois il y a dans un esprit je pense de bienveillance et de tolérance donc chacun raconte une église qu'il aime à travers un événement ou pas parce que vous voyez Philippe Charlier raconte qu'il allait quand il mourait de chaud dans sa soupente quand il travaillait ses études de médecine ses concours de médecine il allait à Saint-Julien-le-Pauvre et il se mettait pieds nus sur la dalle avec un thermos de thé et il révisait médecine dans le silence et dans les odeurs de mire et voilà ce sont des endroits ces églises des endroits merveilleux et des endroits merveilleux des endroits gratuits aussi parce que ce n'est pas le cas partout et vous, vous aviez écrit quoi ? moi je suis la seule protestante de cette équipée et j'ai choisi Saint-Sulpice parce que comme protestante si vous voulez le problème c'est que chez les protestants c'est circuler il n'y a rien à voir c'est à dire vous avez quatre murs blancs une croix de bois et c'est terminé et l'éternel est censé être partout dès qu'on ouvre sa fenêtre et surtout pas loué à travers des merveilles donc moi quand je suis dans une église catholique mon esprit la campagne c'est affreux je considère d'ailleurs que pour moi c'est un vrai mystère comment peut-on avoir une prière de qualité lorsqu'on est à Saint-Etienne-du-Mont qu'on a à la fois ce jubé merveilleux ces toiles de l'argilière la chasse de Sainte Geneviève je ne peux pas et alors dans le texte d'Adrien Gueuse j'ai appris une chose que j'ignorais c'est que auprès de son directeur de conscience ou de son confesseur et bien on apprenait étant jeune catholique que deux moments de distraction dans la prière annulaient la prière et ça a répondu à ma question je me suis dit voilà en somme dans une église catholique jamais je n'ai pu prier normalement parce que je regarde absolument partout il y a trop de belles choses je crois que dans un temple protestant on n'entre pas en dehors de l'office enfin du service les gens n'y entrent pas pour prier individuellement que voulez-vous alors écoutez moi je personnellement ma paroisse ma paroisse d'origine c'est la paroisse de Luxembourg qui était celle d'André Gide de Michel Rocard de quelques protestants très parisiens mais ça n'a aucun intérêt alors quand Napoléon nous a donné quelques églises comme la paroisse de l'oratoire voilà ça c'est un bel endroit mais c'est un bel endroit parce qu'à l'époque où nous autres protestants étions catholiques on construisait encore des belles choses depuis le niveau a quand même sensiblement baissé donc quand on est dans des lieux des lieux anciens comme ça bien sûr c'est merveilleux il y a Panthémon aussi le Panthémon c'est très beau aussi mais sinon nos paroisse sont moches mais voilà en même temps bon alors revenons à Notre-Dame alors Rodolphe Trouilleux est-ce qu'on peut alors cette construction de Notre-Dame enfin ça agite aussi beaucoup de fantasmes sur les constructeurs sur les bâtisseurs sur les secrets les mystères des cathédrales la franc-maçonnerie aussi enfin tout ça est-ce qu'on peut parler un peu de tout ça est-ce qu'il y avait vraiment dans ces constructeurs des mystères et des choses des choses cachées en particulier dans les sculptures est-ce qu'on découvre des choses cachées ou est-ce que tout a été créé au XIXe siècle ? il y a forcément des mystères puisque de toute façon la construction on sait très bien qu'elle est liée à la maçonnerie et donc à la franche maçonnerie puisque les loges en réalité étaient à tel endroit où les maçons se réunissaient souvent pour pour près des cathédrales donc on est vraiment dans une espèce de mystique voilà la construction amène à ce genre de choses pourquoi ? parce que pour construire une dévoute aussi extraordinaire on pensait et ça s'est prolongé jusqu'à nous qu'il y avait une méthode spéciale peut-être un secret alors que le secret est dans le est dans le savoir-faire c'est là aussi où on fait je ne sais pas si je suis assez clair mais c'est là où là où réside le mystère aussi alors les gargouilles qui ont été rajoutées par Violet le Duc et Geoffroy et le sculpteur Geoffroy de Chaume qui a dirigé le chantier au XIXe siècle ont remplacé les gargouilles qui ont été abattues avant donc il y avait déjà ce genre de choses il y avait déjà ce genre de choses mais pas à l'emplacement pas en haut des tours comme on peut le voir maintenant avec le fameux strige qui est un symbole le grand symbole de Notre-Dame et non non mais il y a effectivement il y a des mystères on peut toujours faire des calculs savants puisque la cathédrale a été faite selon des proportions alors peut-être le nombre d'or peut-être pas mais des proportions contre autour en tout cas il y avait quand même c'est pas uniquement de l'empirisme c'est-à-dire qu'aussi il y avait déjà un calcul géométrique quand même repris de l'antiquité peut-être de Vitruve ou des gens comme ça parce que les gens qui construisaient ces voûtes qui ont tenu quand même jusqu'à nous étaient des gens qui avaient un savoir-faire absolument extraordinaire comme on est relayés par des tailleurs de pierre qui à leur niveau faisaient des choses absolument admirables et prenaient le temps surtout prenaient le temps c'est-à-dire c'est-à-dire c'était pas effectivement à la mesure de leur vie bien sûr on savait qu'on n'en verrait pas la fin mais vous parliez de géométrie et de calcul mais je sais qu'il y a un américain qui a passé la façade de Notre-Dame au crible avec un système de laser et on s'est rendu compte qu'en fait elle penchait il y a 30 cm de différence entre les deux tours ce qui n'est pas du tout perceptible à l'œil nu c'est une perfection dans l'imperfection c'est-à-dire par exemple on sait que pour le Panthéon le Parthénon pardon d'Athènes les colonnes ne sont pas exactement équidistantes et c'est ça qui donne finalement ce charme et la solidité mais les fenêtres par exemple au 18ème siècle elles n'étaient pas normalisées on ne les achetait pas chez la paire donc on arrange changer plus ou moins donc il y a une espèce de maladresse qui fait toute la beauté en même temps de la chose c'est ça qu'on a du mal à comprendre c'est l'espèce de maladresse mais aussi la régularité quand on regarde la façade qui nous vient comme ça et qui est évidente tout ça c'est lié à une espèce d'harmonie et qui t'as remarqué qui s'est relayée de siècle en siècle c'est que ce bâtiment qui est composite comme on le disait tout à l'heure est vraiment une espèce de perfection voulue petit à petit par des gens qui se sont passés de le relais jusqu'à violer le duc qui lui-même avait quand même une parenthèse pendant laquelle on détestait un peu ce qu'on appelait l'art gothique c'est à dire l'art barbare l'art des français alors qu'on appelait ça l'art français avant je crois c'est bien pour ça d'ailleurs qu'on a retrouvé un moment de Notre-Dame dans un état absolument déployable entre la renaissance et le 18ème siècle à la limite on aurait démoli Notre-Dame sans trop de sous la révolution elle a été mise en adjudication elle a été vendue au sieur Simon et transformée en entrepôt de barriques à vin et elle aurait été démonter mais la révolution finalement n'était que le prolongement d'un certain vandalisme du 18ème siècle très souvent c'est à dire que déjà au 18ème siècle même avant la révolution on était prêt à jouer à Saint-Denis par exemple il y avait un projet sous Louis XV de tout démonter et de tout reconstruire de manière moderne est-ce qu'il n'était pas logique que les riverains des arènes de Lutèce utilisassent si je puis me permettre les pierres pour construire leur maison ce qui est un peu d'ailleurs paradoxal c'est que le vandalisme révolutionnaire fait prendre conscience de la nécessité de protéger les oeuvres d'art c'est à dire que c'est au moment où on commence à vandaliser et qu'Alexandre Lenoir se dit ben non il y a quand même des choses à garder et des choses qu'il faut conserver malgré tout donc c'est ça qui est un peu paradoxal c'est justement ce mouvement de destruction s'accompagne immédiatement d'un mouvement de protection on lui doit beaucoup parce qu'il raconte dans ses souvenirs comment il a chauffé son musée les monuments français en mettant le feu à des oeuvres religieuses en bois comment il a protégé un certain nombre je montre si c'est pas justement un monument funéraire de Koysevox peut-être et justement est-ce que c'est pas Saint-Roch ou Saint-Esta je ne me souviens pas mais il le badigeonne avec du blanc d'oeuf enfin pour faire croire que c'est et un mélange de peinture pour faire croire que c'est du plâtre enfin que c'est un monument sans intérêt qui est en fait une merveille en marbre et après il décrète que non ça on peut laisser tomber il n'y a pas besoin mais on a brûlé enfin des milliers de tapisseries fleurs de l'isée d'oeuvres d'art représentant des vierges ou des prélats etc. on s'est fait une sorte de harakiri culturelle absolument sans précédent parce que si vous voyez les russes même dans les grandes heures du communisme on a essayé de reconstruire à l'identique ce qui avait été détruit pendant la dernière guerre et la chambre d'ambre et les châteaux de Catherine II c'est-à-dire les églises y sont presque toutes passées alors maintenant l'histoire c'est le temps long on les reconstruit c'est une affaire très culturelle je pense très liée à la culture d'un pays vous pouvez opposer deux choses vous pouvez opposer en France la reconstruction de la deuxième grille du château de Versailles où il y a eu un espèce d'un débat absolument incroyable alors que maintenant ça paraît tout à fait extraordinaire de l'avoir fait alors que quand on va l'avoir de près on voit quand même le travail qui a été fait est vraiment remarquable et puis la pierre a vieilli déjà enfin on n'a pas du tout l'impression que ça a été reposé et en Allemagne vous opposez la reconstruction du château de Berlin qui est une chose absolument pour nous français totalement aberrante alors je ne suis pas du tout de cet avis parce qu'au contraire Berlin Berlin peut se payer le luxe de faire du Hohenzollern Berlin était tellement détruite quand à la chute du mur tout le No Man's Land qui a été conquis il faut imaginer ce que c'est c'est des choses extraordinaires c'est comme si en plein milieu de Paris là sur le long de la Seine on regagnait tout d'un coup des hectares à lotir sur lesquels on peut donner carte blanche donc à Berlin autour du Reichstag on a donné carte blanche à des architectes contemporains qui ont fait des choses extraordinaires donc la modernité elle est là elle est partout elle est écrasante et elle l'était déjà même avant la réunification allemande parce que Berlin a été vraiment considérablement détruite pendant la dernière guerre donc à la place en plus symboliquement on construit ce château Hohenzollern on peut se payer le luxe de faire du faux vieux parce qu'il y a du neuf partout je suis d'accord avec ça je comprends très bien ça n'est pas un problème mais ça nous paraît aberrant c'est ce que vous voulez dire mais je veux dire par là que si on transpose la reconstruction du château de Berlin la reconstruction du château de Berlin et on la transpose à Paris si heureusement ça n'est pas arrivé en France on ne ferait jamais une chose pareille d'où le débat très intéressant qu'il y a en ce moment de la fameuse reconstruction de la charpente et de la flamme on va en parler après là on va passer un bobineau parce qu'il y a une fête de Radio Courtoisie où tout le monde doit absolument aller donc écoutons le bobine dimanche 16 juin à Paris fête de la Courtoisie à l'espace Champéret dimanche 16 juin de 11h à 19h venez à la rencontre de toute l'équipe de Radio Courtoisie de ses patrons d'émission et de ses collaborateurs qui vous invitent à partager ce moment d'intelligence et d'amitié vous retrouverez les écrivains qui se sont exprimés à Radio Courtoisie ils seront heureux de vous dédicacer leurs oeuvres à 11h30 conférence du professeur Pôle de Vels de l'Institut mensonge mensonge à 13h30 remise du prix Grand-Duc de la réinformation à 14h intervention de Marion Maréchal les jeunes la formation la lecture à 17h30 conférence de Jean-Paul Gourevitch immigration et islamisation retenez dimanche 16 juin fête de la Courtoisie espace Champéret 1 place de la Porte de Champéret Paris 17ème accès par la rue Jean Estrécher métro Porte de Champéret entrée 5 euros gratuit sur présentation de la carte d'auditeur ou du reçu de cotisation et pour les personnes de moins de 26 ans voilà nous revenons sur le plateau avec Philippe Delorme et ses invités pour parler de Notre-Dame donc Clémentine Portier-Kaltenbach qui a entre autres nombreux livres été la directrice d'un livre sur les églises de Paris coup de coeur aux éditions Talandier et Rodolphe Trouilleux qui est historien de Paris qui a écrit moultes choses sur la capitale dont récemment aux origines du musée de Montmartre musée de Montmartre que je vous invite tous à aller voir et c'est publié chez Bernard Giovannan Gelli éditeur et aussi le vieux Montmartre voilà donc on a on parlait de Notre-Dame de la reconstruction des bâtiments d'une manière générale et c'est vrai qu'en France on hésite parfois à reconstruire à l'identique des choses là je me souviens qu'il y a eu ce projet qui est un peu oublié aujourd'hui de reconstruire les tuileries et peut-être que l'erreur de ce projet ça avait été de vouloir les reconstruire à l'identique justement on aurait pu moi j'aurais imaginé plutôt une espèce de fantôme des tuileries avec une partie en verre ou quelque chose comme ça qui aurait redonné cet espace qui aurait refermé l'espace parce que l'espace a besoin d'être fermé finalement ces deux ailes elles vont vers rien du tout les deux ailes du Louvre là vont vers rien alors qu'il y avait ce bâtiment des tuileries qui le fermait qui donnait qui donnait un espace qui avait une certaine intelligence alors est-ce qu'il aurait fallu faire un bâtiment qui aurait repris des éléments des tuileries avec peut-être des éléments modernes moi je suis assez pour introduire du moderne éventuellement dans l'ancien pourquoi pas puisque c'est ce qu'on a toujours fait y compris au XIXe siècle alors à Notre-Dame je ne sais pas une toiture en verre non je pense que c'est un peu exagéré mais on peut imaginer au niveau de la flèche par exemple peut-être d'introduire peut-être des éléments de modernité d'autant que cette flèche de Viollet-le-Duc elle était un peu lourde je crois enfin Rodolphe Trouilleux qu'est-ce que vous en pensez de cette flèche de Viollet-le-Duc est-ce qu'il faut vraiment la refaire à la Viollet-le-Duc ou ? je suis très comment dire je suis très partagé sur la chose et j'ai du mal à avoir un avis tranché c'est très compliqué je suis pour refaire la charpente de quelle manière je n'en sais rien quand le quand le palais de le parlement de Rennes a brûlé que j'ai heureusement visité avant l'incendie on a fait on a fait une chose que je trouve tout à fait raisonnable on a reconstruit la charpente de manière métallique et on a installé des bureaux à l'intérieur quand vous visitez le palais du parlement de Bretagne à Rennes vous ne vous rendez absolument pas compte du problème parce qu'avant vous n'alliez pas voir la charpente de toute manière c'était trop dangereux et à Reims je crois que c'est une charpente en béton voilà à Reims à Noyon aussi parce que mais Reims c'est autre chose c'est après la première guerre mondiale la cathédrale a été vraiment sauvée parce qu'elle était dans un état absolument épouvantable donc là on a pris la décision de construire en béton pour des raisons diverses variées surtout économiques aussi parce qu'il fallait reconstruire une ville il ne faut pas oublier ça si on reconstruit la charpente de Notre-Dame d'une façon plus moderne dans la structure moi ça ne me dérange pas parce que je peux dire une chose c'est que ce qu'on appelait la forêt donc l'ancienne charpente de Notre-Dame dont certains éléments remontaient à l'origine certains éléments elles n'existent plus tout simplement donc on peut refaire la charpente à l'identique telle qu'elle était on a des gens qui ont encore les tours de main qui savent le faire et le bois apparemment le bois disponible bien sûr on a des forêts très importantes de chênes revenons d'ailleurs sur cette charpente du 13ème début 13ème c'était Saint-Louis alors c'était du chêne ou du châtaignier parce que j'ai entendu les deux versions normalement la structure d'une charpente est en chêne le bois le plus intéressant le châtaignier est intéressant parce que c'est un bois qui est solide qui traverse bien le temps mais il est plus léger alors d'ailleurs j'ai une anecdote là-dessus parce que je suis né à Pantin donc dans la proche banlieue parisienne et il y avait au Moyen-Âge une forêt qu'on appelait le rouvret à cet endroit-là c'est-à-dire les chênes et il semble d'après ce que j'avais lu à ce moment-là qu'on avait utilisé en partie les chênes de cette forêt de rouvret qui se trouvait à peu près à la porte de Pantin actuellement pour Notre-Dame donc on a voilà on avait de la production locale le bois c'est toujours une émotion supplémentaire quand on va quand on visite Pompéi et Herculanum à Herculanum il reste des poutres dans l'encadrement des portes et le bois est vivant je veux dire plus que moi ça me procure une émotion plus grande que la pierre et je pense que c'est pour ça que l'idée de transformer cette chapeau ces arbres séculaires dont certains dataient du 11ème siècle et en effet Rodolphe je suis d'accord de toute façon tout a brûlé pas absolument tout je crois qu'il reste une partie de la charpente qui est calcinée mais enfin qui pourrait justement être conservée peut-être comme témoin je ne sais pas à quel point c'est possible au dépôt des vestiges archéologiques à Paris on a conservé j'ai eu la chance de le visiter et sur un échafaudage dans une sorte de hangar éclairé par des néons enfin un endroit assez sinistre comme un hangar de chantier il y avait des poutres comme bitumées très sombres et j'ai demandé à la conservatrice ce que c'était elle m'a dit ce sont des restes du premier pont romain de Lutèce qu'on a retrouvé en faisant les travaux du RER il y a donc déjà en tout 40 ans et je me disais l'imagination sans flage ça se trouve ce sont des légionnaires de Julien Laposta qui sont allés couper des chaînes dans la forêt de Rouvray pour faire le premier pont de Lutèce en tout cas ce bois il est là il est à la fois tout noirci mais le bois est un témoin d'histoire plus charnel plus vivant je trouve plus touchant mais on peut imaginer quelque chose de mixte c'est à dire peut-être comme cette histoire de toit en verre peut-être pas la totalité du toit mais on peut imaginer des baies à certains endroits on peut tout imaginer si vous avez regardé les différents projets qui circulent sur les réseaux sociaux il y a des choses qui sont très belles et à la fois je pense que même quand on est assez conservateur et qu'on a tendance à se dire on ne va pas faire une manche flèche de cristal peut-être mais c'est intéressant de voir les imaginations se délier autour de ce projet ça prouve que le bâtiment est vivant je ne sais pas si vous l'avez vu mais il y a notamment un des projets qui consiste à refaire tout le toit et la flèche en vitraille et c'est ahurissant comme spectacle en vitraille de couleur oui bien sûr et c'est très très beau il y a le même projet évidemment en vert blanc un autre où on en ferait un déambulatoire une sorte de jardin un peu comme un cloître des Suédois je crois ont même mis l'idée d'en faire une vaste pièce d'eau enfin à la fois on a les deux pieds enracinés dans le passé et l'envie que ce soit refait à l'identique peut-être mais c'est très amusant de voir l'imagination et l'esprit le problème c'est les enjeux qu'il y a derrière j'ai entendu parler de Perrault qui a conçu la BNF pour Notre-Dame franchement quand on fréquente la BNF je ne peux pas dire au point de vue de l'usage la forme elle-même du bâtiment bon ça c'est une autre chose mais l'usage lui-même du bâtiment c'est vraiment il faut peut-être un petit vélo pour se circuler là-dedans c'est pas franchement un modèle c'est pas un modèle non plus pour conserver les livres parce que des livres qui sont dans des tours au plein soleil il va être obligé de mettre des volets une partie est en sous-sol avec des risques d'inondations enfin bon tout ça est absolument stupide c'est le fait du prince mais c'est un petit peu ce qu'on est en train de connaître c'est toujours le même problème comme l'avait dit Attali à l'époque Attali dit beaucoup de bêtises mais en l'occurrence c'était pas une bêtise elle a dit c'est absolument idiot de faire une bibliothèque gigantesque puisque de toute manière tout sera numérisé dans quelques temps c'est vrai que je n'y vais plus enfin j'y vais très rarement à la bibliothèque nationale alors qu'il y a 15 ou 20 ans j'y allais tout le temps maintenant on trouve sur internet et on trouvera de plus en plus sur internet la totalité de ce que il aurait mieux valu mettre de l'argent dans la conservation dans la préservation de ses livres et dans leur numérisation plutôt que cela dit que les livres peut-être les moins intéressants soient remisés dans des hangars dans des lieux où leur conservation ne coûte moins cher c'est une chose que les trésors de l'imprimerie et de la littérature française et des manuscrits soient conservés dans le coeur de Paris il y a aussi 20 ans parce que c'était très difficile d'entrer maintenant on entre à peu près comme on veut donc je pense qu'effectivement il y a eu un mauvais calcul sur le long terme sur l'idée de alors bien sûr qu'il y a un lieu c'est comme d'avoir construit les archives nationales à Pierrefitte dans un lieu qui est quand même très très chaud s'il y a des émeutes nos archives nationales elles vont partir comme la toiture de Notre-Dame donc il y a un manque de réflexion sur le long terme qui est quand même assez étonnant dans ce genre de décision on a voulu faire un geste architectural et on en parle pour Notre-Dame et c'est ça qui est dangereux le geste architectural moi je n'ai pas envie d'un geste architectural j'ai envie de voir une cathédrale reconstruite bien entretenue avec une détection incendie qui fonctionne et une caserne de pompiers qui soit dédiée à Notre-Dame c'est tout ça va pas plus loin et puis il vaut mieux mettre l'argent peut-être dans la consolidation des murs etc qu'en ont aussi besoin comme je disais tout à l'heure même avant l'incendie il y avait déjà des très graves problèmes même dans les structures et on se disait qu'il fallait changer des pierres enfin bon et puis là il y a eu les dégâts de l'eau avec les agrafes métalliques qui vont rouiller qui vont éclater quand il va faire froid donc ça va coûter très très cher il faudrait effectivement il vaudrait mieux faire quelque chose de raisonnable et peut-être de pas trop apparemment il y a quand même un peu une levée de boucliers sur l'ensemble de nombreux français qui considèrent qu'elle doit être en effet reconstruite à l'identique et je trouve que c'est pas parce qu'il y a eu la séparation de l'église et de l'état qui a privé l'église de ces bâtiments ces bâtiments restent quand même des lieux de prière et des paroisses et ce geste architectural c'est-à-dire le fait le fait du prince laïc qui va dire je marquerai mon quinquennat par une flèche de cristal ou de titane c'est quelque chose que je trouve très choquant parce que cela devrait en effet revenir me semble-t-il quand même en particulier à ceux pour qui avant toute chose cela reste un lieu de culte un lieu sacré un lieu de prière de toute manière je pense que l'église qui est affectataire du bâtiment doit avoir son mot à dire dans la reconstruction donc oui je pensais une chose vous voyez j'ai écrit ce tout petit livre sur notre livre il y a des années évidemment on est à la radio on a du mal à le voir mais c'est un livre de la taille d'un timbre poste voilà deux centimètres de haut à peu près voilà j'ai fait plusieurs livres là-dessus j'ai fait le sacré coeur les ponts ça s'appelle Paris Notre-Dame c'est aux éditions 3 demi je ne sais même pas si on le trouve encore vous voyez c'est tout petit mais j'ai travaillé quand même malgré tout sérieusement là-dessus et je disais à la fin de ce livre qu'une visite s'imposait au musée de Notre-Dame le musée de Notre-Dame n'existe plus il a fermé maintenant il y a une dizaine d'années il a été géré par une association il était juste à côté de Notre-Dame c'était une amie qui s'occupait de ça depuis c'était son père qui avait créé le musée l'évêché a voulu récupérer les locaux et on a tout simplement pardonnez-moi l'expression viré le musée de Notre-Dame sans aucun problème on l'a mis en caisse et je ne suis plus où ça se trouve et alors ce qu'on appelle le trésor parce qu'il y a aussi des éléments de trésor ça, ça se visite toujours par exemple il y a les camés il y a surtout la tunique de l'innomblant de Saint-Louis sa discipline un certain nombre d'objets et puis la couronne qui à l'origine n'était pas à Notre-Dame était à la Sainte-Chapelle et alors à quel moment c'est arrivé à Notre-Dame il est venu Saint-Louis il a apporté à Notre-Dame pieds nus et justement sans doute vêtus d'une simple tunique en 1239 il a d'abord été à Notre-Dame avant d'être à la Sainte-Chapelle puisqu'on a construit la Sainte-Chapelle pour la recueillir et alors actuellement cette Sainte-Chapelle donc qu'elle est gardée par les chevaliers du Saint-Sépulcre en particulier il faut aller voir ça dans une vie de parisien aller un jour soit le vendredi saint soit le premier vendredi du mois on pouvait jusqu'à aujourd'hui aller à 15h à une messe à Notre-Dame au cours de laquelle des chevaliers du Saint-Sépulcre en costume et des dames avec leurs mentilles présentées à l'adoration des croyants la Sainte-Chapelle la Sainte-Chapelle achetée par Saint-Louis mais aussi le Saint-Clou et un morceau de la Sainte-Croix et le clou c'est Gosselin le Nôtre dans les vieilles maisons aux vieux papiers qui raconte comment au moment de la révolution française un certain nombre des reliques qui étaient conservées à la Sainte-Chapelle ont été détruites ont été dispersées et le Lièvre qui était minéralogiste a fait un rempart de son corps au Saint-Clou en disant écoutez je dois me livrer sur cet objet à des études minéralogiques il l'a sauvé de la destruction en évoquant la nécessité pour la science de progresser et c'est donc à le Lièvre que l'on doit d'avoir d'ailleurs il y a une anecdote aussi sur un des un des tympans enfin ou un des certaines sculptures de la cathédrale ont été conservées pendant la révolution parce que on a prétendu enfin quelqu'un a prétendu qu'il y avait des indications astrologiques ou astronomiques en tout cas scientifiques et que ça méritait d'être conservé pour ça enfin bon il y a eu tout un tas d'artifices on va passer peut-être maintenant une petite un intermède qui n'est pas musical mais plutôt historique puisque c'est la cérémonie en hommage au président Pompidou en 1974 par l'inimitable Léon Zitrone dont les plus anciens se souviennent parce que finalement et on en parlera après Notre-Dame c'est aussi un lieu où il s'est passé des tas d'événements historiques à partir du 19ème siècle surtout mais aussi avant donc écoutons la cérémonie en hommage à Pompidou le 6 avril 1974 Ici Paris la cathédrale Notre-Dame par une matinée grise de printemps pour une cérémonie religieuse de service solennel de service solennel à l'intention de M. Georges Pompidou président de la République la messe sera célébrée par son éminence le cardinal Marty archevêque de Paris d'une manière où on nous l'annonce sobre en conformité avec ce que voulait le disparu et selon le désir du cardinal archevêque pour rendre cet hommage à la mémoire du 19ème président de la République française du 2ème président de la 5ème République un nombre particulièrement élevé de chefs de l'État qui sont assemblés à Paris parmi eux quatre rois ou princes régnants mais aussi impressionnant que ce puisse être aussi important que soient les délégations venues parfois du bout du monde il y a aussi et il y a surtout la foule française l'ensemble des Français et les Françaises qui indépendamment de leurs opinions ou de leur croyance religieuse honorent en cette journée de deuil national la mémoire d'un homme qui choisit de propos délibéré de mourir à sa tâche et qui nous a quittés alors qu'il a compulsé son mandat présidentiel et au-delà de la poule qui se presse à l'intérieur de la cathédrale où sur le Paris il y a tous ceux il y a toutes celles qui par la télévision suivent ce service solennel et que j'évaluerai à environ 300 millions de police spectataires et une quinzaine de pays reprenant ce rapport plusieurs pays nous convaincent de diffuser intégralement notre programme en français le Canada le Monaco le Maroc voilà on arrête le gros Léon qui pouvait parler comme cela Léon Zitrone qui pouvait parler comme cela pendant des heures sur un ton tout à fait pénétrant lors des cérémonies officielles enfin bon c'est toute une époque qui revit avec cette cérémonie donc en hommage au président Pompidou mort en 1974 c'est l'occasion de dire que Notre-Dame c'est un lieu on a beaucoup parlé de pierre jusqu'à maintenant de construction etc c'est un lieu vivant où il s'est passé de grands événements de l'histoire de France surtout à partir du 19ème siècle puisque auparavant il y avait quand même eu le couronnement du roi Henri VI d'Angleterre qui était roi de France sous l'époque de la conquête anglaise mais bon sinon c'est surtout à partir de la révolution qu'on a le tédéum pour le mariage de Louis XIV le mariage d'Henri IV et Marguerite de Valois oui c'est vrai le mariage de Marie-Six Suart avec François II ah non il y a quand même eu des choses où il s'est passé quelque chose quelques petites choses avant le 19ème c'est vrai qu'après au 17ème 18ème avec le départ de la cour à Versailles il y en a un peu moins mais on avait souvent des tédéums des faits pour des remerciements par exemple des relevailles aussi après la naissance d'un prince Marie-Antoinette est venue plusieurs fois à Paris à ce moment là après la naissance de ses enfants mais c'est vraiment quand même au 19ème Rodolphe Trouilleux que là Notre-Dame Paris devenant la capitale des capitales avec Napoléon par exemple le sacre le baptême du roi de Rome et son sade le sacre de Napoléon le mariage de Napoléon III aussi le mariage de Napoléon III sauf qu'on a du couronnement de Napoléon on a quand même mis débat chez les choses comme ça pour cacher la misère donc c'était déjà ce qui signale un peu c'est à dire qu'on aimait cacher le gothique encore à ce moment là c'est à dire qu'on cherche aussi des choses qui étaient vraiment entre un mauvais état donc ah oui alors on n'a pas parlé de la révolution alors qu'est-ce qui se passe pendant la révolution à Notre-Dame la cathédrale est désacralisée à un moment et devient temple de la raison elle est vendue elle est vendue surtout elle devait être démantelée par pierre on renverse les rois de Juda qui sont ces rois alignés au-dessus des portails à des porches et une partie des têtes d'ailleurs seront cachées par on va dire quelqu'un qui voulait absolument les préserver ce qui a permis de les retrouver au XXème siècle mais oui on a fait beaucoup de destructions on a ouvert des caveaux aussi comme à Saint-Denis on a fait des tas de choses il y avait une cérémonie particulièrement haute en couleur qui était la cérémonie de la culte de la déesse raison où une comédienne alors on avait fait une montagne sans doute avec des morceaux de pierre cassées à droite à gauche et puis donc elle arrive elle apporte la vérité enfin bon toute une mise en scène c'était pas à Saint-Denis ça plutôt ? ah non il y en a eu aussi à Saint-Denis mais à Notre-Dame les solennités révolutionnaires sont parfois un petit peu grandiloquentes et ridicules il faudrait me l'admettre on essayait de substituer un religieux à un autre on essayait de donner comment dire un peu d'esprit à la révolution en invoquant une déesse une déesse on va dire de pacotille excusez-moi je me suis toujours demandé à Saint-Sulpice quand on rentre dans l'église l'inscription l'inscription d'époque révolutionnaire est toujours là en lettres rouges sur le culte théosophique la déesse raison je me suis toujours demandé pourquoi par la suite les paroissiens n'avaient pas fait effacer cette inscription il y a beaucoup d'églises où il y a écrit encore liberté égalité fraternité mais ça ça doit être daté plutôt de la troisième république mais là c'est vrai que après il y a la restauration pourquoi est-ce qu'on n'efface pas ces empreintes mais le culte théosophique c'est intéressant aussi ça c'est un essai une tentative sous le directoire de créer un culte patriotique à la nature enfin bon ça n'a pas beaucoup marché je crois que Notre-Dame avait été ensuite affectée au clergé constitutionnel une sorte d'association qui s'était installée là après la terreur enfin quand il y a eu un peu une normalisation et puis finalement en 1802 l'église l'église catholique romaine a récupéré en parlant peut-être du sacre de Napoléon Rodolphe Trouilleux parce que c'est quand même un des grands événements de Notre-Dame avec ce magnifique tableau de David qui d'ailleurs représente des personnages qui n'y sont pas qui n'y étaient pas mais donc on a on devait geler ça la chose est certaine parce que le 2 décembre dans Notre-Dame avec les systèmes de chauffage d'époque et quand on voit on voit les tenues des dames en fait le tableau évidemment est un tableau qui est pensé pour rentrer dans la postérité on se fiche de on ne va pas montrer des dames avec des châles et des manteaux de fourrure donc elles sont toutes les épaules à l'air quasiment en 1-2 décembre on voit en effet Laetitia Ramolino la mère de Napoléon qui n'était pas là elle faisait la gueule à son fils qui s'opposait au mariage de me semble-t-il est-ce que c'était Lucien on voit le financier toute l'affaire qui est le seul c'est étonnant parce que qui est le seul à regarder le visiteur de face et qui a l'air de dire oulala tout ça va coûter très très cher et puis on voit aussi ce qu'on appelle le repenti sur le tableau quand on le regarde de près on voit qu'en fait initialement le pape devait poser la couronne sur la tête de l'empereur et finalement comme on n'est jamais mieux servi que par soi-même il l'a met lui-même mais ce qui est étonnant à la fois sur ces représentations-là et puis celles postérieures où la photographie commence vaguement à apparaître mais c'est l'amour de cette époque pour le décorum nonobstant la détérioration des lieux et la nécessité de faire des caches-misères mais on aime les toiles peintes on aime les tentures on aime les escaliers les marches la pourpre les estrades jusqu'au début du 19ème siècle on cachait le gothique par des décors néo-classiques enfin même Marins au moment des sacres on faisait carrément ou à Saint-Denis on faisait carrément un décor en toile pour cacher les vieilles vies on était très doué pour ça pour faire des fausses en peinture faire des fausses arcades on aimait beaucoup ça l'arc de triomphe a été intégralement reproduit parce qu'il était loin d'être terminé au moment du mariage de Napoléon avec Marie-Louise et donc on a fait Chalgrin a fait toute une armature comme on ferait aujourd'hui avec l'LVMH sur la Samaritaine sauf qu'on ne payait pas on ne payait pas mais alors donc au 19ème siècle il y a le tournant de Viollet-le-Duc bien sûr donc Viollet-le-Duc va transformer Notre-Dame va la sauver et en même temps la trahir ou pas enfin qu'est-ce qu'on peut en dire Viollet-le-Duc est un passionné de l'art gothique il fait une chose c'est qu'il a il a tendance à il a écrit des traités très importants là-dessus il est il a tendance à c'est à la fois un partisan un amateur du passé et un partisan de l'avenir donc ce qu'il faut bien voir c'est qu'il y a un tournant au point de vue architectural c'est qu'il y a quand même des on avance quand même dans les histoires de structures métalliques des choses comme ça on a commencé déjà au début du 19ème on a pris ça aux anglais mais lui il a une vision quand même une vision quand même assez novatrice c'était vraiment un homme de son temps très ouvert très intéressant c'est étonnant parce que l'image qu'on a c'est celui qui fait des pastiches de Châteaufort à Pierrefond à Pierrefond Carcassonne Pierrefond quand on voit Pierrefond à la sortie c'est quand même alors ça n'est absolument pas Pierrefond était rasé on va dire plus qu'aux trois quarts quand il a repris Pierrefond quand on regarde bien Pierrefond de près on s'aperçoit qu'il a quand même gardé les substructions qui existaient encore la structure de base il a construit au-dessus en gardant un espèce de plan d'origine mais à l'intérieur forcément il a fait du gothique puissance 10 c'est à dire avec une salle des gardes avec et alors ce qu'ils aimaient beaucoup effectivement c'est la peinture et la peinture lui règle vraiment les décors à l'intérieur oui mais ce qui se faisait au Moyen-Âge d'ailleurs ce qui se faisait au Moyen-Âge mais alors d'une façon un peu forcément différente et lui et ses artisans qui étaient vraiment vraiment d'un excellent niveau ont fait des peintures absolument parfaites qui ont malheureusement parce que finalement au Moyen-Âge Notre-Dame c'était un peu comme les temples hindous aujourd'hui avec du rose du bleu du verbe sur la façade certaines statues étaient peintes on a retrouvé des traces de couleurs on ne sait pas exactement comment mais la peinture avait aussi pour objectif de protéger la pierre de protéger du froid du gel c'était pas simplement esthétique il y avait aussi une visée technique et de protection qu'est-ce que c'est alors on a pu avoir grâce au spectacle de Bruno Cellier ces deux dernières années La Dame de Coeur des projections d'images et de couleurs c'était d'une beauté et alors quand vous parliez tout à l'heure du flot de tourisme je peux vous dire je ne sais pas si vous avez assisté à ce spectacle mais à la fin du spectacle les portes de Notre-Dame s'ouvraient lentement et le coeur était illuminé par des faisceaux et la voix vous invitait à rentrer en disant ce lieu est à vous rentrez vous êtes les bienvenus et la foule s'est précipitée en silence vers le coeur comme ça il y avait vraiment un silence une qualité une forme de recueillement étonnant mais parce que je pense que même si vous êtes un touriste à casquettes qui ne croit pas en Dieu je le répète moi je suis convaincue qu'il y a des lieux qui nous questionnent qui nous interrogent plus que d'autres qui nous poussent à revenir en nous-mêmes et à nous dire qu'est-ce que je fais là qu'est-ce que c'est cette vie pourquoi que sont les autres dans ma vie toute cette petite musique que nous enseigne le catéchisme c'est ça tu n'es pas seul au coeur de cette histoire c'est une histoire très ancienne dont tu es l'héritier tu dois avoir une reconnaissance et une admiration absolue pour ceux qui à Paris au XIIIe siècle mettaient un petit sou dans un sursaint qu'on baladait partout dans la ville pour construire cette cathédrale en sachant qu'on ne la verrait jamais mais pour édifier cette vision terrestre de la Jérusalem c'était magnifique à l'époque l'idée c'était c'était la maison finalement parce que les gens habitaient souvent dans des masures ou dans des lieux quand même assez précaires et la seule maison finalement de la ville c'était la cathédrale où on faisait tout d'ailleurs il n'y avait pas uniquement un lieu vivant bien sûr toutes les chapelles étaient très animées il y avait une vie il y avait de la paille au sol il y avait éventuellement des animaux il y avait surtout ce qui devait fasciner les gens c'était la lumière aussi parce que chez soi les gens modestes avaient une lumière de mauvaise qualité apportée par du suif du suif de bœuf dans le meilleur des cas mais dans les églises on avait des cierges avec une lumière pure avec des couleurs avec des... où est la musique dans la vie quotidienne où est la lumière où est la couleur où est la représentation la statue ça devait être une fascination absolue pour un paysan qui arrivait des environs de Paris qui tout d'un coup voyait Notre-Dame qui était l'édifice le plus élevé sans doute à l'époque d'Europe avec les autres cathédrales on arrivait au paradis enfin c'est une image du paradis alors au 19ème revenons au 19ème Rodot-Truyeux parce qu'il y a deux grands événements dynastiques les deux derniers de l'histoire dynastique française je dirais c'est le mariage de Napoléon III et le baptême du prince impérial alors là on est dans une cathédrale qui a déjà été restaurée ou qui est en qui est déjà au moment de la qui est en train d'être je connais mal les dates oui mais peut-être ah bah si puisque le mariage le mariage de Napoléon III je crois que c'est 66 ah non 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 c'est 56 même pas 52 ou 53 non il faut au début du règne attend il n'est pas il n'est pas il n'est pas encore empereur quand il l'épouse si 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 mais il est il est empereur en 50 en 52 de 52 donc qui doit c'est le mariage ça doit être 52 ou 53 oui oui j'ai vu la date exacte mais donc est-ce qu'on a là dans le livre donc dans l'anthologie que je publie au Cerf j'ai retrouvé une description de ce mariage dans un journal de l'époque enfin bon ça a été c'était un peu le dernier grand événement de la de la de la de la enfin c'est pas la royauté mais enfin en tout cas combien y avait-il d'invités Philippe ? ah des invités je n'ai pas le nom il y en avait 15 000 je crois oui 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 non mais là il y avait surtout à chaque fois ce parcours dans Paris depuis les tuileries avec les carrosses donc le même carrosse que pour Napoléon Ier d'ailleurs avec l'anecdote que la la couronne l'aigle tombe au moment où ils sortent des tuileries donc Napoléon III dit ça doit être un mauvais présage mais il y a un vieux grognard qui dit non non ça s'était passé déjà avec Napoléon Ier donc au contraire c'est plutôt un bon signe voilà donc on a cette un peu cette reproduction de la de la voilà de ce qui avait été avec Napoléon Ier avec Napoléon III et puis en plus ce génie qui était particulièrement belle paraît-il enfin bon tout le monde la trouvait tout à fait extraordinaire dans sa robe de mariée donc voilà on a un des derniers grands fastes de la de la de la France de la France monarchique c'est dommage d'avoir perdu ça on verrait bien quand même un carrosse défilé pourquoi pas après tout plus qu'une belle déesse par contre on a eu au 20ème siècle enfin à la fin du 19ème à partir de la 3ème au 20ème siècle on a eu des pompes présidentielles donc avec trois présidents de la 3ème république on avait Félix Faure enfin d'abord Sadi Carnot Félix Faure et puis Paul Doumer qui ont été qui sont morts en service je dirais et donc qui ont eu leurs obsèques à Notre-Dame avec une sorte de protocole républicain qui s'installe à ce moment là et ensuite on a sous la 5ème république à nouveau trois grandes cérémonies donc avec j'allais dire Napoléon De Gaulle Pompidou et d'abord oui au moment de la libération lorsque De Gaulle arrive à Notre-Dame le jour de la libération vous avez ça en tête j'ai ça en tête parce que je l'ai vu comme plein de gens on a vu des films de cette chose là des moments de ferveur absolue suite à la libération de Paris effectivement et vous voyez Notre-Dame est vraiment le symbole alors ce qui est assez étonnant d'ailleurs c'est que je le dis j'en parle dans l'anthologie c'est que quelques semaines auparavant le maréchal Pétain était venu à Paris donc au printemps de 1944 et avait été acclamé par les mêmes millions de parisiens qui sans doute vont acclamer De Gaulle un peu plus tard parce que justement il était allé à Notre-Dame parce qu'il y avait eu des bombardements dans la région parisienne donc c'était une cérémonie en hommage aux victimes de ces bombardements donc Pétain était venu avait été reçu par le cardinal Suard je crois à l'époque qui d'ailleurs ensuite au moment de la libération s'est fait discret parce qu'on lui reprochait d'avoir accueilli Pétain enfin bon voilà donc on a on a les parisiens qui sont le lieu des grandes solennités nationales pour le meilleur et pour le pire et ça c'est assez amusant de voir qu'il y a quelques semaines de différence voilà la population moi j'ai un souvenir inoubliable de Notre-Dame 2 en fait c'était au moment de la mort de Jean-Paul II habitant pas loin enfin c'était une émotion je pense pas simplement pour les catholiques et la grande porte de Notre-Dame était fermée c'était Monseigneur 23 qui est officier et la cathédrale était pleine à craquer mais beaucoup de jeunes assis par terre et chacun s'était vu distribuer comme à Lourdes vous savez ces bougies avec une collerette de papier et en fonction de la prière qui a un caractère un peu de mantra d'ailleurs Sainte-Marie Mère de Dieu priait pour nous et les bougies montaient les gens levaient et baissaient le bras et ça faisait comme une sorte de mer vous savez comme dans le crabe tambour sur la mer calme une sorte de mer calme une lumière c'était sublime et je me suis dit et en voyant la diversité de la foule je me disais je comprends que Claudel s'il assistait à quelque chose comme ça à Notre-Dame était remué jusqu'au tréfonds de son âme et se soit converti oui alors il était près d'une espèce de force d'une statue qui d'ailleurs a été sauvegardée je crois la statue de Notre-Dame du Pilier près de laquelle Claudel s'est convertie elle n'a pas été détruite et Rodolphe Trouilleux est-ce que vous avez je dirais des anecdotes personnelles sur Notre-Dame des souvenirs ce qu'il nous reste 4 minutes donc on va terminer sur des souvenirs personnels Clémentine Portier-Caldenbach vient nous de parler de la mort de Jean-Paul II pour une protestante c'est bien n'est-ce pas dans un esprit de communisme d'avoir salué la mémoire de ce paf alors est-ce que vous avez un souvenir soit historique soit personnel autour de Notre-Dame que vous voudriez nous un souvenir personnel non quelque chose de très banal c'est que quand j'étais adolescent j'allais très souvent parce qu'à l'époque c'était assez facile je montais sur les tours de Notre-Dame c'est une chose que j'ai fait plusieurs dizaines de fois et de façon par l'escalier particulièrement pas par la façade c'est aussi souvent à chaque fois ah oui oui parce que je voyais j'étais totalement attiré par ce lieu par l'endroit où c'était parce que voilà pour moi c'est un endroit absolument essentiel magique c'est vrai et moi je suis un grand amateur de Paris comme Clémentine comme vous-même donc ces choses là nous parlent alors est-ce que vous pensez quand même alors est-ce qu'il faut être optimiste sur l'avenir est-ce que il faut être optimiste on va avoir un Notre-Dame une Notre-Dame restaurée encore plus belle j'espère j'espère qu'on sera quand même on sera à la fois fou comme on peut l'être nos prédécesseurs et raisonnable c'est-à-dire essayer d'avoir ce mélange des deux choses c'est-à-dire d'avoir une vision de l'avenir mais que cette vision de l'avenir ne soit pas une vision une vision clinquante comme on peut faire parfois oui éphémère et quelque chose qui soit dans la durée je pense que là vous voyez on est à un endroit un moment clé où nos contemporains peuvent faire leur preuve justement peuvent marquer l'histoire d'une certaine manière de mettre leur empreinte comme mon ami comme je peux dire le violet le duc a fait ses preuves lui-même même s'il est décrié alors il y aura toujours des gens pour une solution pour ou contre mais là on est vraiment à un moment clé de l'histoire alors on va bientôt se quitter donc je rappelle les livres de nos interlocuteurs alors Rodolphe Trouilleux il a écrit des tonnes de choses sur Paris donc vous le trouverez les secrets de Paris les paris secrets Paris caché en plus on le retrouve sur internet aussi sur Facebook c'est Paris secret non ? Paris secret et insolite Paris secret et insolite c'est son super livre parce que là vraiment il nous économise un temps précieux en bagnodant pour nous en ouvrant des portes on pourrait aller se balader après avec le livre Romain donc le dernier là qu'il a apporté c'est les origines aux origines du musée de Montmartre donc c'est aussi un endroit à aller voir c'est dans une maison 17ème ou 18ème de Montmartre avec un magnifique jardin donc on a l'impression d'être en pleine campagne donc il faut absolument y aller chez Bernard Gervanangeli éditeur Clémentine Portier Kaltenbach écrit beaucoup de choses aussi mais elle a été la directrice des coups de coeur chez Talendier donc ce sont des récits sur les églises de Paris tous les trois on a été affreux parce qu'on a écrit des chapitres des affreux de l'histoire donc c'est des types particulièrement des salopards et autres ignobles des cyniques des grands cyniques de l'histoire donc ça c'est on aurait pu en parler mais on n'a pas eu le temps parce que le temps passe donc c'est chez First Edition donc Clémentine nous parlait je suis toujours chez mes amis catholiques dans l'erreur moi j'ai parlé de l'abbé Dubois du cardinal Dubois Rodolphe Truyeux un maître chanteur journaliste Jean-Jean-Chtil l'empereur des maîtres chanteurs un type particulièrement odieux et puis moi je parle du bon docteur Bellum qui pendant la révolution faisait payer très cher le privilège de ne pas se faire guillotiner en se faisant enfermer enfin hospitaliser dans son hospice et puis un livre là on n'est jamais mieux servi que par soi-même un livre donc que je publie aux éditions du Cerf qui est une anthologie sur Notre-Dame la légende de Notre-Dame donc c'est des textes historiques et des textes littéraires choisis donc qui vous retraceront toute l'histoire de Notre-Dame depuis les origines jusqu'à l'incendie voilà hélas qui vient de la ravager donc ça c'est aux décisions du Cerf voilà donc je vous dis je remercie mes deux mes deux invités et je vous dis à donc dans quatre semaines vous venez d'entendre le libre journal de lumière de l'espérance dirigé par Philippe Delorme émission préenregistrée le 23 mai 2019 elle est diffusée pour la première fois sur Radio Courtoisie dimanche 26 mai 2019 de midi à 13h30 et réalisée par Jean-Edouard N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative afin de sauvegarder une indépendance absolue Radio Courtoisie refuse toutes ressources publicitaires Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs aidez-nous à demeurer et accéder à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an vous pouvez également envoyer votre chèque à Radio Courtoisie 61 boulevard Murat 75 016 Paris Si vous le désirez nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association je vous rappelle notre adresse Radio Courtoisie 61 boulevard Murat 75 016 Paris Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501